Déjà elles sont bizarres, on dirait un truc chinois, frère je le sens, ça pue le fromage Mais quoi tu fais des omelettes dans tes chaussures ou quoi, t'as des champignons frère, c'est quoi ce bordel là ? Ecoute-moi frérot, avant que ça porte ton couille Salut tout le monde c'est Mickalash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va tout simplement piéger un escroc sur le bon coin Alors si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un maximum de likes Et si je vois que cette vidéo atteint les 10 000 likes, je ferai d'autres épisodes Donc ce qu'on va faire aujourd'hui l'équipe c'est très simple, c'est qu'on va tout simplement piéger un arnaqueur Donc je vous explique, en fait je suis tombé sur une annonce sur le bon coin Une paire de chaussures Nike URH vendues pour 100€ Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en temps normal ce sont des chaussures qui valent entre 120 et 130€ je crois Et cette personne a tout simplement posté cette annonce avec cette paire de chaussures En les vendant à 100€, les décrivant comme neuves et jamais portées Sauf que le petit problème en fait c'est que tout simplement ce sont des fausses chaussures Voilà ces chaussures sont de la contrefaçon Donc je vous afficherai une photo ici de la paire vendue par la personne et de la vraie paire Pour que vous puissiez vous en rendre compte, voilà il y a des petits détails qui ne trompent pas Et on voit bien que ce sont des fausses chaussures Comme par exemple tout simplement le logo URH qui n'est pas affiché sur la petite languette de la chaussure Donc bon moi ça va, je connais un petit peu, je l'ai vu, je suis jeune Mais il y a des personnes qui peuvent tomber dans le panneau Il y a des personnes peut-être plus âgées qui veulent faire plaisir à leur enfant Ou des personnes un peu naïves, ou des personnes qui ne font pas trop attention Qui peuvent vraiment tomber dans ce piège Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de l'appeler On va essayer de voir s'il répond, on va essayer de voir s'il est disponible Et on va essayer de lui proposer un rendez-vous En lui faisant croire qu'on va acheter ses chaussures Sauf que ce qu'il ne sait pas c'est que moi je suis au courant qu'elles sont fausses Et que je vais un petit peu le piéger Donc attendez j'ai déjà enregistré son numéro, hop voilà on va l'appeler Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous entendiez mieux Et on va mettre le haut-parleur, c'est parti Allô ? Oui allô bonjour Oui je vous appelle parce que j'ai vu une annonce pour des Nike URH sur le bon coin, c'est bien vous ? Oui c'est ça, c'est ça exactement D'accord, c'était pour savoir si elles sont toujours disponibles ? Oui toujours disponibles, oui D'accord, est-ce que vous, je pourrais peut-être vous les prendre aujourd'hui ? Enfin est-ce qu'on pourrait donner un rendez-vous pour que je vous les apprenne ? Aujourd'hui alors ça dépend, je travaille le soir donc ça sera plus dans l'après-midi je pense D'accord, est-ce que vous serez disponible pour 15h ? 15h ? Oui c'est bon ça marche 15h c'est bon Où est-ce qu'on pourrait se donner rendez-vous ? Vous habitez vers où vous ? Moi j'habite vers le port donc je sais pas où vous habitez Ah vous habitez vers le port ? Oui Ce qu'on peut faire si vous voulez, parce qu'en fait moi j'habite vers le mont Boron, c'est juste au-dessus Je pense que oui aussi Oui je vois, je vois Ce qu'on pourrait faire peut-être c'est se rejoindre directement au mont Boron alors, là où il y a le parking sur la place Oui je vois, exactement oui Oui, on pourrait se rejoindre là alors au moins on est tranquille et... D'accord, bah alors 15h au mont Boron, c'est pas D'accord oui, juste j'avais, oui d'accord, pas de soucis, d'accord bah je vous dis à tout à l'heure alors Bah tout à l'heure, merci Merci, au revoir Au revoir Donc bon les gens c'est bon, je m'attendais pas qu'ils répondent, en fait je croyais que ça allait pas répondre vu que ça sonnait, ça sonnait Bah c'est bon, bah du coup je vais donner rendez-vous 15h dans un endroit où je connais C'est un endroit où on a tourné déjà quelques vidéos Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer, je vais y aller, je vais essayer d'y aller un petit peu en avance On va mettre en place tout ça Donc je vous dis à toutes et on se retrouve directement là-bas Bon les gens du coup là c'est bon, je suis directement sur le lieu où on s'est donné rendez-vous sur le parking Donc là je suis venu une demi-heure à l'avance, histoire de tout mettre en place, histoire de tout installer Histoire de lancer tous les enregistrements Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre ici, le temps qu'il arrive, je vais laisser tout filmer De toute façon je mettrai une coupure et ça reprendra dès qu'il arrivera Voilà bah j'espère qu'il va pas être trop en retard parce que bon je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'attendre Mais voilà bah on va attendre ici tranquillement Ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à ce qu'il arrive et on verra bien, j'ai assez de stockage normalement Je me suis bien débrouillé pour qu'il n'y ait pas de soucis donc voilà Déjà du coup là ça fait 20 minutes que je l'attends, je lui ai envoyé un message, il m'a dit qu'il est arrivé Donc je pense que ça devrait être bon, on va attendre, on va attendre Il devrait pas tarder, de toute façon je vous mets une coupure et dès qu'il arrive je vous remets ça dans la vidéo Bon donc là il vient de m'envoyer un message, il m'a dit qu'il était juste là Donc je sais pas je le vois pas encore, en fait je lui ai dit que j'étais au fond du parking, il doit être sûrement à l'entrée Donc on va l'attendre, on va l'attendre, je le vois pas, attendez Il m'a dit ouais je suis là Ah ah C'est pour l'annonce Leboncoin ? Ah ouais c'est bon, ouais je me suis mis là comme ça je me posais tranquillement C'est bon Ça va ? Ouais ça va tranquille Tranquille Non non c'est parce que j'étais posé ici, j'ai fait un peu de sport, je suis allé au truc des tractions et tout là-bas Ah ok ouais parfait c'est bon C'est pour ça alors Je me suis dit ouais tranquille Ouais du coup t'as les chaussures C'est ça c'est les chaussures tiens Ça va ? Voilà, tiens c'est comme je t'avais dit, c'est les Nike ou Arrache C'est lui Arrache c'est là ? Ouais c'est ceux-là Et tu me les vends combien ? 100 ? Ouais je les vends à 100€ 100€ ? Ouais à 100€ C'est quoi ? C'est parce que je les ai jamais vues celles-là, en fait je te dis la vérité, genre on dirait un peu des fosses en fait Non 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 pas du tout, non non je l'ai acheté en magasin il y a pas longtemps mais en fait franchement elles me plaisent pas trop Donc je préfère les vendre au plus vite C'est une édition spéciale en fait, c'est la dernière édition en fait, c'est pour ça Et c'est normal il n'y a pas le truc RH écrit dessus, il y a le logo à l'air normalement non ? Non mais justement justement c'est la dernière édition, genre ils ont pas mis de logo, ils ont rien mis genre même là en tout c'est même pas marqué et tout ça Et pourquoi c'est pas marqué ? Je sais pas, c'est Nike qui a choisi de faire ça, je pourrais pas te dire J'ai pas entendu parler de cette édition moi Je crois que t'es un grand connaisseur ? Bah ouais je m'y connais un peu, genre je sais pas Je les ai acheté en plein magasin, je les ai acheté à Nike À Nike ? Ouais, je les ai acheté 120€ déjà de base 120, je sais pas, elles sont un peu bizarres Ouais, je les ai vendent 100€ parce que je sais qu'elles vont partir Je vois elles sont toutes neuves, regarde je peux sentir, tu sens que c'est... Mais quoi, tu les as déjà portées ? Non même pas, même pas, je les ai achetées en fait elles me plaisent pas en fait Je sais pas, je les ai achetées que... je sais pas comment dire mais... Elles m'ont plu et après elles arrivaient chez moi en fait non Ah ouais ? Et pourquoi tu les as pas ramené en magasin ? Je sais pas, je préfère les vendre moins cher un petit peu Ah ouais ? Je sais pas frère... Ah ! Ma mère frère c'est... T'es sûr qu'elles sont neuves ? T'es sûr que tu les as jamais mises ? Comment ça ? Je sais pas frère c'est... Mais là t'es ici pour se te foutre de ma gueule ou comment ça se passe frère ? Non frère, je sais pas, tu pues un peu des pieds frère Comment ça frérot ? T'es sérieux ? Non je sais pas frère, attends... Y'a pas de... je sais pas quoi... Moi tu viens, tu les achètes, tu les achètes vite ! Attends, respecte-moi frère, je suis venu, je t'achète des chaussures... Non, non, non... Ne couche pas mes chaussures écoute... Attends, je t'explique, je suis venu, je t'achète des chaussures frère... Ouais... Je suis là... Genre... Déjà elles sont bizarres, on dirait un truc chinois frère je sens ça... Ça pue le fromage ! Je connais pas... Fromage ? Mais quoi, tu fais des omelettes dans tes chaussures ou quoi ? T'as des champignons frère ? C'est quoi ce bordel là ? Ecoute-moi frérot, avant que ça porte en couille... Comment ça que ça porte en couille ? Attends frère... Achète-les maintenant ! T'as vu ? J'ai plus le fromage ! Si j'aurais voulu acheter un fromage, pour 100 balles j'en achète 50 ! Non mais sérieux, écoute, je les fais à 80 ! Je descendrai pas plus bas, je les fais à 80 ! Tu les achètes, tu les achètes pas, c'est pas grave, je repars ! Mais comment ça ? Ecoute, y'a des gens qui m'ont contacté pour les acheter, maintenant je les fais à 80, je descends déjà... Déjà de base 120, je les descends à 100, je les descends à 80 pour toi ! Donc s'il te plaît tu les achètes maintenant si tu les veux, sinon je repars ! Et je sais pas frère, tu peux un peu des pieds quoi ! Mais dis pas ça, je vais commencer à m'énerver ! Mais pourquoi tu vas t'énerver ? Parce que ça se fait pas ! Et t'as quoi ? T'as des problèmes aux orteils ? Y'a pas de problèmes, écoute, arrête de te foutre de ma gueule ! Je sais pas à quoi tu joues, moi je suis sérieux, maintenant te fout pas de ma gueule parce que je vais commencer à m'énerver ! Et nan mais... Ah frère, je vais vomir ! Arrête de te foutre de ma gueule ! Arrête de te foutre de ma gueule ! Tu fais quoi, je vais partir ! Nan mais attends, même pour 80 balles frère, j'achète un fromage, ça me revient moins cher, je sais pas ! Genre j'ai demandé des chaussures, j'ai pas demandé ça ! Mais une omelette ! Frère, on dirait une omelette, ça sent le fromage, le champignon, ça, tu puces à mer, frère, c'est pas ma faute ! Ah écoute-moi, je vais commencer à péter un câble ! Et toi tu me fais venir je sais pas quoi, je savais bien qu'il y avait un plan bizarre ! Comment ça ? C'est toi qui me fais un plan bizarre avec tes chaussures, la toute pérave là ! Bon, tu les achètes ou tu les achètes pas ? Parce que là je commence à me gonfler en fait ! Tu me les fais 70, je les achète ! Même si ça pue un peu... 70, c'est 80 que je t'ai dit, je descends pas plus bas ! C'est bon... Pour 10€ je crois, tu vas mourir pour 10€ ? Bon vas-y, je te les fais 80, c'est bon ? C'est bon 80 ! 80, tu me les fais ? Ouais, je les prends 80 ! Fais voir, je peux les essayer vite ! Essaye lui, vas-y, tranquille ! Donc bon voilà l'équipe, c'est bon, je suis enfin rentré à la maison, j'ai réussi à le semer, j'ai réussi à m'échapper, j'ai réussi à récupérer ma caméra ! Et j'ai même réussi à récupérer ces chaussures ! Donc voilà, quand on regarde bien de près, vous pouvez bien voir qu'on voit bien que c'est des fosses, regardez ! Attendez, regardez, regardez, je vais vous montrer un truc, parce que j'ai vu un truc, regardez, regardez ! A l'intérieur, regardez, il n'y a même pas d'étiquette naïque ! Regardez-moi ça ! Je ne sais même pas en fait comment il s'est dit que ça allait passer, genre je vous jure, je n'ai jamais vu une contrefaçon si mal faite ! Regardez, il n'y a pas le truc naïque derrière, il n'y a pas le truc URH ici, Là, il n'y a pas le... Là aussi, normalement, il est censé avoir quelque chose ici, il n'y a pas, bon voilà, on voit clairement que c'est des fosses ! Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de lui prendre, parce que je ne suis pas un voleur, ne vous inquiétez pas, mais Au moins, il ne les aura plus, il ne pourra pas arnaquer quelqu'un d'autre, parce que peut-être que même après ma vidéo, même après mon petit piège, si je m'étais juste moqué de lui, il serait peut-être allé les revendre à quelqu'un d'autre ou quoi, au moins, voilà, il n'y a plus les chaussures, je lui ai enlevé ! Voilà, sinon j'en profite pour conclure cette vidéo, de vous dire, de faire très très attention, il y a des arnaques de partout, donc voilà, des fois il y a des arnaques flagrantes, mais des fois il y a des arnaques beaucoup plus subtiles, que vous ne soupçonnerez même pas, donc faites attention ! Et avant tout achat, avant toute vente, quand il y a vraiment de l'argent en jeu, prenez des précautions, parlez-en à des proches, essayez de parler à des personnes de confiance, essayez de parler à des personnes matures, des personnes qui ont une certaine expérience de vie, et voilà, faites très attention à vous, et potentiellement, grâce à cette vidéo, une personne ne sera peut-être pas arnaquée ! Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire de ces chaussures, dites-moi dans les commentaires ce que je peux en faire, si je les brûle, si je les jette, ou même si je les donne à quelqu'un d'autre bout, voilà, même si c'est des fausses, qui ne doivent valoir même pas 5 ou 10 euros sur un site chinois, dites-moi ce que je pourrais en faire, je ne sais pas, peut-être que même je pourrais en faire une vidéo, où je en fais quelque chose, je ne sais pas, on verra ! En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, à vous abonner, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz